Si vous avez pas suivi toute la saga autour de Occupation Double ces derniers jours, cette vidéo-là est pour vous. Je vous résume tout ce qui s'est passé. Dans la dernière semaine, on a appris que la production avait perdu 10 commanditaires et qu'elle avait même dû renvoyer 3 candidats. C'est du jamais vu à l'émission. Est-ce que c'est la fin de l'Occupation Double? Qu'est-ce qui a mené à tout ça? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo-ci, où je vous parle de stores d'influenceurs et de polémiques. Cette année, l'émission est particulièrement critiquée parce que le public accuse la production de pas avoir intervenu dans des cas d'intimidation. Concrètement, on a vu certains gars comme Philippe, Walid, Félix, Isaac et même Mickaël, moins bien s'entendre avec des candidats comme Jonathan. Bon, c'est sûr qu'on a juste accès à des segments de l'émission, fait qu'on sait pas tout ce qui s'est passé. Mais en gros, ces gars-là se sont comme mis tout ensemble pour essayer d'exclure un seul candidat, soit Jonathan. Au travers des émissions, on a vu Jonathan se faire mettre en port par les gars. On a même vu les gars essayer de manipuler les filles pour qu'elles veulent éliminer Jonathan en leur donnant comme une version biaisée de ce qui se passait dans les maisons. Et comme Jonathan était comme matché avec Clémence, les filles ont un peu repris le comportement des gars en essayant de manigancer pour faire éliminer Jonathan dans le dos de Clémence. Mais t'sais, au final, les filles se fiaient vraiment à l'information que les gars leur partageaient. À plusieurs reprises, Jonathan a essayé de confronter les gars, toujours avec une super belle ouverture d'esprit, essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi ils se faisaient mettre à port. Mais malheureusement, l'idée des gars était déjà faite et rien que Jonathan pouvait faire allait les faire changer d'avis. Mais là, finalement, le jour de l'élimination qui est arrivé, c'est une fille qui devait partir et pas un gars. Donc les gars se sont tous mis ensemble pour essayer de faire éliminer Clémence en espérant que Jonathan décide de quitter l'aventure en même temps qu'elle. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans cette élimination-là qui a été crève-cœur. On a vu Jonathan, le cœur brisé, la tête complètement épuisée, décidée de quitter l'aventure en même temps que Clémence. Et là, déjà que le public réagissait fortement aux images qu'il y avait depuis le début de la saison, le public a encore plus réagi quand cette élimination-là a eu lieu parce qu'ils ont vu une grande injustice sur comment Jonathan avait été traité. Encore là, certaines personnes donnaient le bénéfice du doute aux gars en se disant que c'est une juste stratégie. D'autres disaient aussi que si tous les gars se mettaient ensemble contre Jonathan, peut-être que c'était réellement Jonathan le problème et que c'est juste qu'on n'avait pas bien compris l'histoire avec les segments qu'on avait accès. À un certain point, les gens critiquaient tellement les gars des maisons que la production a carrément bloqué tous les commentaires sous toutes les publications des candidats d'Odé cette année. C'était vraiment une première. C'était déjà arrivé qu'ils avaient bloqué les commentaires sous peut-être un profil, une photo, mais là vraiment c'était partout. Là, on avance de quelques jours, quelques semaines, quand Tommy a fait son apparition dans les maisons, fait que c'était une nouvelle bâche de candidats qui est arrivée, et Tommy est malheureusement devenu un peu le nouveau souffre-douleur des gars. On pouvait aussi quand même observer certaines caractéristiques similaires entre Tommy et Jonathan, soit que ça avait l'air de deux gars calmes, doux, gentils, mais extrovertis. Tommy a vécu une histoire assez similaire à Jonathan, mais lui sur une semaine versus Jonathan que ça avait duré trois semaines. Et justement, après une semaine, Tommy était déjà en larmes et demandait de quitter l'aventure. Finalement, il s'est fait éliminer et avant de partir, il a essayé de confronter Philippe pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait, pourquoi il y avait autant une confrontation entre les deux, ou en tout cas qu'ils ne s'entendaient pas. Et justement, on a vu Philippe réagir complètement fermé d'esprit. On dirait qu'il essayait de trouver des justifications à ses comportements qui ne faisaient pas vraiment de sens. Finalement, la discussion a mené à rien et Tommy est parti tout autant triste et démoli de la situation. Arrivé au Québec, voici ce qu'il avait à dire sur son expérience. C'est sûr qu'il y a pas une comparaison entre ce que moi j'ai vécu et ce que Jonathan a vécu. Je pense que Joe l'a vécu pendant trois semaines. Fait que j'ai des sympathies envers lui par rapport à ça. Moi, j'ai juste été assez conscient de la situation pour me retirer avant même que je devienne fou. Parce que pour vrai, quand tu côtoies des gens qui te font sentir autant mal dans ta peau, c'est tellement nocif pour ta personne, pour ton bien-être et pour ce que tu bâtis en général dans ta vie à l'extérieur. Donc, j'aimais mieux juste me retirer. Bon, la fameuse question, si je connaissais Philippe, Philippe, je le connaissais, qui se tient avec mes amis. Je me tiens avec ses amis, on se côtoie. Puis pour vrai, depuis que je suis sorti, si vous saviez le nombre de personnes qu'on a, des amis en commun qui m'ont écrit pour me dire, pour vrai, ça fait vraiment dur ce qu'il fait à la télévision. Je vais prendre un exemple vraiment anodin, mais les gars jouent au Monopoly, il était 4. Puis j'ai dit, est-ce que je peux joindre? C'est un jeu à 5. Puis Philippe a dit, non, on aime mieux ça jouer à 4. À partir de ce moment-là, j'ai juste dit, bon, bien, ce gars-là, je pense qu'il y a un problème entre les deux oreilles. Quand Tommy lui aussi a été éliminé, le public s'est encore plus emporté. C'était comme deux candidats de suite qui se faisaient éliminer suite à de l'intimidation. Et là, mercredi le 19 octobre, un peu à la surprise de tout le monde, il y a le commanditaire Shop Santé qui a décidé de rompre ses liens de partenariat avec l'émission d'occupation double. Fait que ce qu'ils ont dit, c'est, suivant certaines actions, comportements et décisions prises par l'équipe de production d'occupation double, nous avons pris la décision de mettre fin à notre partenariat, et ce, pour l'ensemble des saisons à venir. Ensuite, on a eu Oraki et Polisleep. Oraki qui est une compagnie de vêtements pour femmes et Polisleep, une compagnie de matelas. Et là, les deux commanditaires d'occupation double qui ont décidé de se retirer aussi comme partenaires pour les mêmes raisons que Shop Santé. Dans la même heure, il y a aussi eu un communiqué sur la page de Lambert qui est une compagnie de sacoche. Par contre, eux, ils ont décidé de garder le partenariat avec l'émission parce qu'ils disaient que la production leur avait partagé un plan pour mettre fin à l'intimidation, pour sensibiliser les candidats, fait qu'ils ont décidé de faire partie du mouvement. Mais là, ça n'a pas vraiment satisfait le public. Les gens se sont mis vraiment à critiquer Lambert de vouloir rester associé à cette émission-là. Et en réponse à ça, ben Lambert ont partagé le plan, en fait, de la production comme quoi qu'ils allaient retirer des candidats. Fait qu'en tout cas, la story n'est pas restée super longtemps. Je pense que c'était pas quelque chose qui devait être partagé par la compagnie Lambert. Mais c'est vraiment là qu'on a appris qu'il allait y avoir des candidats qui allaient être retirés de l'aventure. Ce que le communiqué disait, c'est que tous les candidats d'Odé Martinique qui poursuivent l'aventure, ainsi que les candidats déjà exclus, recevront une formation donnée par le professeur Stéphane Villeneuve, PhD, professeur au département de didactique Université du Québec à Montréal et chercheur en prévention d'intimidation et compétences numériques, afin de les sensibiliser et de les outiller face aux actes d'intimidation et aux moyens de les éviter. Puis sinon, en haut, ce qui était écrit, c'est que la production d'Odé Martinique annonce qu'elle retire les candidats directement associés à l'intimidation de l'aventure. Un peu plus tard dans la soirée, on a aussi appris que la compagnie 20 Compass, qui font des bijoux, qui est aussi un commanditaire d'occupation double, ont décidé de se retirer. Et là, on est toujours dans la même soirée du 19 octobre. On a finalement su dans la soirée qui allaient être les candidats éliminés, soit Philippe, Isaac et Félix, tout ça par un article de la presse. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai su. Mais au moment de les éliminer, Félix finait tout juste lui de se faire éliminer dans le jeu, fait que ça n'a pas changé grand-chose pour lui. Julie Snyder a aussi profité d'un moment sur son talk show, la semaine des 4 Julie, pour mentionner les mesures qu'elle ait mis en place pour adresser la situation. Première en 16 ans, que pendant l'aventure d'occupation double, on doit mettre fin au parcours et sortir des maisons plus d'un candidat pour leur comportement. On leur a d'abord servi un avertissement. Cet avertissement n'a pas porté fruit. À cette fin, on a créé des mesures comme demandée à la psychologue Dania Raminez. On lui a demandé de se rendre en Martinique pour rencontrer les candidats. On a demandé à Stéphane Villeneuve, qui est professeure au département de didactique de l'UQAM et expert en prévention de l'intimidation. Et on a demandé aussi à l'autrice India Desjardins d'aller offrir aux candidats exclus et à ceux qui sont toujours dans l'aventure une discussion dirigée sur la communication non-violente. Et là, avec tout ce qui s'est passé, il y a eu plusieurs personnalités publiques qui se sont prononcées sur le sujet, comme Brandon Mican, Ici Charlie, Claudie Mercier, Charles Montigny, Karine Saint-Michel et aussi Alicia Moffett. Et justement, je vais vous faire écouter ce qu'Alicia avait à dire sur le sujet. Tout ce qui se passe par rapport à O'Day, le retrait des commanditaires, le retrait des candidats apparemment, ils vont enlever les candidats qui incitent l'intimidation, puis là, ils vont se faire retirer de l'émission, puis je suis vraiment une personne empathique, OK? Fait qu'on dirait que là, je ne suis pas capable d'arrêter de penser au fait que ces personnes-là, ça n'enlève rien à leur méchanceté, OK? Ce n'était pas correct comment ils ont agi, mais ces personnes-là vont être retirées de l'émission sans comprendre, parce qu'ils vont apprendre tout d'un coup que le Québec au complet est contre eux, puis ils vont se faire retirer de l'émission du jour au lendemain, puis ils vont avoir une de ces clacs à yeux. Pour avoir été dans la position où ça m'est déjà arrivé que le Québec au complet soit sur mon cas, et ça me tape sur la tête, c'est vraiment, vraiment difficile. Ça a été probablement le moment le plus difficile de ma vie, no joke, là. Surtout quand on est dans une situation où, même si tu dis quelque chose, le feu brûle tellement que les gens ne veulent pas entendre ce que tu as à dire. Fait qu'effectivement, Alicia a vécu une situation assez similaire lors de sa rupture avec le père de son enfant. Elle était vraiment au centre d'une grosse polémique. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé ma série, j'avais fait une vidéo sur le sujet, fait que je vais vous la mettre en barre de description si jamais ça vous intéresse. Et là, on va poursuivre avec la chute des commanditaires parce que c'est pas fini. On a eu aussi la compagnie Datsuo, une compagnie de Spraytan, qui a décidé de rompre ses liens de partenariat avec l'émission. Et là, on revient avec la compagnie Lambert qui avait décidé de poursuivre avec Occupation 2. Ben finalement, ils ont changé d'idée et ils ont décidé de se retirer et même de faire un don de 100 000$ à la compagnie Jasmer Roy qui lutte contre l'intimidation. Il y a aussi eu Nail Creation qui est une compagnie pour des trucs pour les ongles vernis et tout ça, qui ont décidé de se retirer. Même chose pour Guru qui a décidé de se retirer. Là, on est rendu le surlendemain, fait que la troisième journée qu'il a commencé à avoir la perte des commanditaires, il y a Finstor, la compagnie qui était partenaire, qui offrait le condo, qui offre le condo pour les gagnants qui ont annoncé se retirer comme partenaire malgré toutes les mesures qui ont été annoncées par Julie. Et là, justement, le public s'est mis à critiquer Finstor de s'être retiré, fait qu'un peu l'opposé de ce qu'ils faisaient aux autres commanditaires qui voulaient pas se retirer. Mais en fait, la subtilité là-dedans, c'est qu'en se retirant Finstor, ben, les gens avaient peur que le prix du condo allait disparaître et que les gens qui avaient pas commis, eux, d'intimidation, ben, allaient être pénalisés un peu pour rien. Finalement, on a vu sur le compte officiel d'occupation double sur Instagram que les grands gagnants allaient quand même avoir un condo. On sait juste pas si ça va être le condo Finstor ou si ça va être un autre condo. Et le dernier commanditaire, on a appris que Couchetard a décidé de se retirer, ce qui amène la somme de tous les commanditaires qui se sont retirés à 10. Bon, moi, à la base, quand j'ai voulu se faire cette vidéo-là, j'ai voulu écouter tous les épisodes pour comprendre vraiment ce qui s'était passé parce que pendant le début de la saison d'Odé, ben, j'étais en voyage au Portugal, fait que j'avais pas accès aux émissions. Mais dès le lendemain que toute cette polémique-là ait commencé avec les commanditaires, j'ai voulu écouter les émissions sur mon heure de dîner, pis je me suis rendu compte que les émissions étaient plus disponibles. En fait, je les ai vues devant mes yeux se faire retirer, je voyais les émissions comme disparaître à la seconde. Pis c'est dans l'après-midi qu'on a appris que la production avait décidé de retirer toutes les émissions, toutes rééditer les épisodes de ce que j'ai compris, retirer toute trace de ces trois personnes-là, et probablement rediffuser les épisodes-là, c'est pas trop clair qu'est-ce qui va se passer avec ça. Et directement, ce dimanche, on a eu un épisode trois semaines, un bond de trois semaines dans le futur, voir directement l'intervention qui avait été faite auprès des candidats, l'annonce du départ des trois personnes éliminées, et qu'on allait comme reprendre la narrative à partir de ce moment-là. Fait que la production a jeté carrément trois semaines de matériel. On a su que Ali a été éliminé, Félix a été éliminé, comme je disais, de toute façon, il aurait été éliminé par la production, et Catherine aussi a été éliminée, mais on sait pas dans quel contexte, on sait pas les liens qui se sont développés au travers des autres candidats. On a aussi vu que Kiana a quitté, et comment on l'a su? En fait, on l'a su avant même l'émission, parce que vendredi, il y a eu des images à l'aéroport en Martinique des candidats qui allaient quitter. Fait qu'en fait, on a vu seulement Philippe, Isaac et Kiana. Peut-être que Félix était déjà de retour au Québec, et Kiana, elle semble avoir décidé de quitter avec Philippe. Et là, justement, par rapport à l'émission de dimanche, qui a été un format complètement différent de ce qu'on a habituellement, on a eu une émission sans flaflas, sans générique, sans musique, avec un G un peu mal à l'aise, et on a commencé avec la production qui a fait un annonce un peu sur comment l'épisode allait se dérouler, qu'est-ce qu'il allait faire, la formation contre l'intimidation que les candidats allaient suivre, et tout ça. On a aussi eu droit à plusieurs extraits qui datent de début septembre, où les candidats ont été rencontrés par la production pour des propos problématiques qui avaient été dits pendant l'aventure. On a vu une rencontre le 8 septembre dans la maison du CA, le 14 septembre dans la maison des filles, le 20 septembre dans la maison des gars, et le 27 septembre avec Philippe particulièrement. Mais on n'avait pas accès au contexte, à ce qui avait été dit justement, pour déclencher ces interventions-là. Suivant ça, on a vu l'annonce qui a été faite à Isaac et Philippe par les membres de la production pour leur dire qu'il avait été éliminé de l'émission. Il y a aussi eu Kiana et Florence qui se sont fait rencontrer, vu qu'ils étaient comme les partenaires de ces deux gars-là. Kiana a décidé de quitter sur le moment avec Philippe, et Florence, on a appris que c'est comme suivant l'intervention, suivant la formation qu'elle a décidé de quitter, fait que sûrement qu'ils n'étaient pas sur le même vol à cause de ça. Et là, c'est pas fini parce qu'après l'émission de dimanche, il y avait Julie Snyder qui allait passer à Tout le monde en parle. Et en fait, c'est quand même spécial comment ça s'est passé tout ça, parce qu'on avait appris préalablement par QC Scoop que Charles Montigny allait être présent à Tout le monde en parle pour parler de son expérience en tant qu'ancien candidat d'occupation double. Mais là, peu de temps après qu'on a appris que Charles allait participer à l'émission, l'annonce comme quoi Julie Snyder allait participer a été faite, et la participation de Charles a comme été annulée. Fait que les théories, ça serait un peu comme quoi que Julie a accepté de participer quand elle a su que Charles allait y participer, parce qu'en fait, elle aurait été invitée avant même que Charles soit invitée. Ça, c'est des rumeurs. Ce qu'on a appris pendant l'émission Tout le monde en parle, c'est que le reste de la saison allait pas être annulée. Julie a confirmé que l'exclusion des candidats, c'était pas une réponse au départ de certains commanditaires, parce qu'il y avait déjà commencé ces démarches-là, les démarches d'engager un professeur contre l'intimidation, déjà comme dix jours avant la date à laquelle les commanditaires ont décidé de se retirer, qui avaient déjà commencé à donner des avertissements, puis justement, on l'a vu dans l'émission, que depuis septembre, il y avait des avertissements qui se donnaient. Lundi, Julie a aussi passé à la radio à 95.1, et elle a dit que c'était vrai qu'il fallait un peu qu'il revoie comment il allait caster les candidats, qu'il y avait sûrement un problème sur ce qu'il faisait. C'est peut-être le fait que tout le monde se connaît déjà, fait qu'au moins, elle reconnaît qu'il va y avoir quelque chose qui va devoir être fait autour du casting. Bref, si vous avez aimé la vidéo, je vous recommande d'écouter celle sur Alice Mofet, que je vous parlais un peu plus tôt dans la vidéo, autour de toute la polémique qui lui est arrivée, et c'était même au début de Cuisse et Scoop. Sinon, comme toujours, likez la vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous, pis nous, on se revoit bientôt. Bye!